et plop les gens alors ça ça n'a pas été trop long on se retrouve du coup tout de suite pour file under kingdom je crois j'ai perdu le long du jeu et on va lire ce parlement qui a l'air de nous expliquer ce qu'est réellement la campagne je sais du coup je fais vraiment une découverte de campagne avec vous je sais pas si on fera du free play un moment ou pas et pas si c'est plus la campagne le coeur du jeu ou le free play mais on va jouer une campagne c'est plutôt vers ça que je me dirige par défaut sauf sur the air billion parce que je savais que le coeur du jeu c'est le c'est le free play mais en vod c'est plus sympa la campagne alors aurait sûrement dû lire ça avant avant au moins pour moi pour que pas le déchiffrer pour vous mais c'est pas grave maintenant que vous avez fini votre entraînement vous allez recevoir des retranscriptions de des meetings des rendez vous du conseil après chaque carte complété lisez le la retranscription pour avoir une idée des événements qui sont en train de se passer et de quelles ressources pourrait être utile pour chacun d'eux faites vos choix sur la prochaine carte en générant une de ses ressources celle que qui sera présente le plus va altérer la suite des événements donc c'est là où apparemment c'est plutôt un city builder et non pas un un puzzle heures si vous n'êtes pas sûr de quelles sont ces ressources on peut cliquer sur le sur la carte de rapport et elles seront marquées en pourpre il viendra la prochaine retranscription de leur réunion on verra le résultat de nos choix qui seront marqués de la même manière je pense donc aussi en pourpre à mon avis je sais pas pourquoi il y a c'est quoi et c'est tout fait en sorte de pas trop causer de grabuge de carnage d'accord ah peut-être qu'en pourpre c'est seulement les ressources dont ils ont discuté et après c'est moi qui vais là par exemple c'est les maisons apparemment qui ont été choisi à fond et non pas les gardes donc ça altère les choix de la suite de l'histoire je le comprends comme ça là c'est vraiment pure découverte autant le tutoriel d'exemple précédent je savais ce que je faisais là je suis en roue libre oh on peut se déplacer sur la carte on peut pas zoomer en tout cas pas avec la molette mais on peut déplacer la carte c'est très bien parce que c'est vrai que là on peut petit gauche droite et on peut reset avec air ici on a plus de détails et apparemment c'est quel type de nourriture on va produire qui est intéressant il y a apparemment des médailles donc les fins de niveau y ont bien un intérêt donc apparemment il faut qu'on gagne 60 dollars enfin qu'on reste à 60 dollars vu qu'on commence avec 60 qu'on n'est seulement je pense que ce soit acheter et ou vendre deux terrains et qu'on mette 34 bâtiments et va on va voir ça je vais laisser ouvert voir si ça se met à jour tout seul comme ça si ça se met à jour tout seul on va pouvoir essayer de voir en à la vente si les bâtiments sont comptés ou pas pareil pour l'achat et la vente de terrain et je suppose que ici c'est une transcription d'endro mode et off mode oh d'accord je pense que ça peut nous permettre de faire des notes tout ça donc là il ya eu aucun 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 script de transcription d'accord donc une grain enfin de toute façon on a beaucoup de ressources à mettre on va voir naturellement ce qui se passe alors comment on va faire ici je suis tenté de mettre ouais ici pourquoi pas donc là ça nous a avancé de 1 on va pouvoir mettre des églises autour et là en gros on peut faire une ligne droite je suis peu au fort dans l'idée on peut partir comme ça j'ai l'impression que les médailles vont être ah non il faut je suis à 40 sur 0 donc il faut que j'atteigne enfin l'argent on s'en fout quoi je peux atteindre 0 tout va bien donc pas fort je vais pas être forcé de vendre juste pour avoir une médaille très bien c'est mieux là on va mettre deux maisons pour pouvoir avoir un filage et même chose ici si on commence à avoir une belle ligne droite on va voir ce que ça fait ça fait pas mal de ressources qui on va commencer à faire un petit peu de vaches on va aussi il va falloir qu'on fasse pas mal de de ressources on va mettre ça aussi je pense assez vite et on va remettre des églises autour de celui-ci voilà je pense que là du coup en mettant le chemin en bas ça devrait suffire ici il va nous falloir des syrie voilà j'ai pris cette case là parce qu'il y avait une syrie surtout on pouvait m'en mettre autant que sur celle-ci donc voilà là on va devoir longer en bas ce qui je crois ne m'arrange pas forcément des masses je pense qu'il vaut mieux faire ça voilà et là on a largement assez même un peu trop j'aurais pu ne pas mettre cette maison par exemple je pense j'aurais pu je crois oui j'étais un peu vite en besogne en mettant la maison et j'aurais pu mettre la barrière ici qui aurait compté à peu près le même nombre de points maintenant qu'est ce qu'on veut faire on veut des matériaux et de la nourriture on va commencer par de la nourriture ici très clairement je pars sur de la recherche de la recherche comment ça s'appelle céréalière sur une culture céréalier ensuite il va nous falloir aussi non ceci là aussi là aussi ici aussi ouh voilà je pense que je vais avoir du mal à avoir l'objectif avec seulement deux deux zones clairement le nombre de building aussi ça va être compliqué 1 1 1 comment on peut faire tu as dû mettre les barrières du coup je ne sais pas non ici ça ne marchera pas je n'étais pas très fort fan de la descente là au final 1 on va se mettre là comme ça au moins la nourriture c'est bon mais maintenant comment on fait plaisir au peut-être que j'aurais dû rester en bas je sais pas là de toute façon il me reste deux cases c'est mort de toute façon il me reste plus de building donc on va ah en plus je vais devoir vendre si je veux une nouvelle case on va se mettre on va on va vendre on va vendre alors c'est laquelle la meilleure les deux coûte autant mais celle de droite a été plus remplie donc en vendant on a gagné des sous le nombre de terrain n'a pas bougé j'allais dire le nom de bâtiment non plus mais si le nombre de bâtiment a bougé et les pareil j'allais dire les le château lier n'a pas changé mais en fait si secours du coup du coup j'ai l'impression que je vais devoir mettre 3 tuiles du coup on peut faire ça comme ça j'essaie de passer par en haut alors que la seule route possible elle est par en bas on va recommencer hein on recommence ou pas non on va essayer d'aller jusqu'au bout mais je pense que ça va pas être facile je me mets plus de bâtons dans les roues que autre chose on va essayer de vendre cette huile je dirais celle ci va pas elle va jamais nous rapporter quelque chose je pense donc ça va être compliqué on peut même pas il sait par en bas qu'il faut passer c'est très clairement j'ai pas les sous très bien très bien très bien donc là on a de la nourriture du des matériaux il va nous falloir un peu de service un peu d'ordre et maintenant il faut remplir toutes les cases disponibles disponible autant que possible cible c'est Ici on peut remettre un chasseur. Ici aussi une petite barrière et ici une maison par exemple. Optimiser de ouf mais 90 ça fait un beau score mieux que celui-là. Et donc on va prendre cette tuile et la mettre là. Ça nous rapporte des points parce que les champs ont pu s'agrandir. Mais ce qu'il nous faut surtout c'est des scieries. Il nous faudrait presque s'enchaîner ça pour pouvoir y mettre des mines derrière. Une scierie ici et là il va nous falloir une case. Donc là je fais le chemin avant qu'il disparaisse. Voilà du coup on a assez de mines. J'avais un peu peur, un petit peu peur on peut le dire. Du coup on va mettre un moulin là. Voilà on n'a pas assez de service. Si je mets ça là ça me rapporte un ou ça me rapporte trois. Ça me rapporte un parce qu'il n'y en a que un qui est chez moi. Si ça va me rapporter deux. Tac 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 j'aurais dû prendre le cimetière. On peut faire c'est faire des maisons là, faire un petit prix là, oh presque. Non c'est bon il manque juste et ici donc monnaie on a une étoile, land on en a beaucoup trop mis et à building on en a beaucoup trop mis ici. Vous pouvez voir si vous êtes aussi bon que moi, m, faire ça en soit oui je peux je peux quand même dessiner là haut, on va voir si le dessin reste d'une fois sur l'autre et tout, mince. Tac next. Effectivement il y a du texte en transcription il n'est pas en dialogue qui nous arriverait petit à petit. Alors Cassandra qu'est ce qu'elle dit ? Aucun doute mais si. blaze ça veut dire quoi ça ? Une seconde. Je veux bien vous traduire des choses mais euh, ah oui. Aucun doute monseigneur que vous avez vu l'incendie qui a ravagé nos fermes à la nuit dernière. Effectivement j'ai vu. Est-ce qu'il est finalement, est-ce qu'il est enfin sous contrôle ? Ah bien sûr monseigneur. Euh. Mais pas encore éteint. Euh. Par contre les dommages qu'il a causé sont considérables. Mais encore. Allez-y. Et bien. Je sais pas quelle voie je vais leur faire. Et s'il y a 3 ressources, 9 voies plus le roi 10 voies, je vais pas les tenir, je vous préviens tout de suite. Je ne vais pas tenir 10 voies. Bon je vais pas m'en souvenir de comment elles sont, mais c'est pas. Et bien. Lui c'est le 6 ans. Et bien. On a pu enlever les, 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 les livestock, c'est les vaches à temps. Mais euh, les, les chelands, ils sont à sec. Ah ils sont aussi secs que possible. Avec la prochaine récolte, euh, on va être euh, plutôt pauvre. Ah. Une mauvaise récolte ne devrait pas euh, plomber le navire trop. Hein ? Qu'est-ce que vous en dites ? Ah. C'est bien. Mais le, le, le feu a aussi atteint les... Ah, nos, nos, nos greniers, ils se sont fait dessiner monseigneur. Bien. Euh. Quelqu'un ferait mieux d'expliquer très vite euh, jusqu'où ça nous emmène. Il y a une flèche vers le haut. Ah. Un accent marseillais peut-être pour le pêcheur. Ah, pff, non ça, c'est pas comment on fait un accent. C'est bien. Euh. 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 On peut toujours euh. On peut toujours euh. Euh. On a besoin du royaume avec du poisson et... Et ce qu'il me reste de... Euh. Euh. De... De vaches. Qui ont été sauvées de l'incendie. Mais euh. Le grain, c'était notre plus grande source de nourriture. Et... Il y en aura plus... Assez. Un round. Ouais, le général, je sais pas trop si c'est un F, si c'est un J. Mais euh, bon. Je vais éviter de dire ce mot en anglais. Euh. Qui d'autre s'y connait ? Euh. Qui d'autre est au courant ? Euh. Juste nous, monseigneur. Bien. Euh. Je... L'ardeur. Quand je vous disais que c'est pas de l'anglais forcément très facile. L'ardeur, c'est mon cellier garde-manger. Je veux que mon garde-manger soit rempli entièrement. Euh. Ensuite, euh. Vous pouvez euh. Voir par vous-même. Vous répartir le reste comme vous voulez. Euh. Général. Une fois que euh. Que la nouvelle euh. Sera. Mique. Euh. J'espère que les gens. Seront un peu euh. Euh. Je pense que les gens seront un peu. Euh. Je pense que les gens seront un peu. Euh. Monseigneurs. Monseigneurs. Je... Je... Je veux faire appel euh... Monseigneurs. pour qu'ils prennent ce temps à faire un jeûne je pense que et pour penser à quel point ils sont heureux de pouvoir faire partie du royaume des dieux et fait mon père et tu as aussi jeûner aldo et ben ça commence bien déjà et les marques ne sont pas restés je m'en doutais prochaine mission on va devoir garder de l'argent de côté cette fois ci et la carte est un peu en diagonale un peu étrange au moins on peut se louper et faire la route de l'autre côté ce sera peut-être un peu moins grave et là effectivement donc on nous a parlé de du garde du général donc ça va être la sécurité si c'est là si on fait plus de sécurité ou plus de fois de avec le curé le prêtre mais si je veux essayer de faire des épisodes de 30 minutes on va s'arrêter là pour celui ci j'espère que ça vous a plu cette découverte du coup moi ça me plaît tout autant toujours donc voilà très vite